Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU avec Une journée porte ouverte à la maison d'accueil hospitalière La Source Une nouvelle signalétique extérieure au service des patients et visiteurs La remise d'un chèque du Crédit Agricole à la Fondation Charles-Nicolle Normandie Des workshops internationaux au Medical Training and Testing Center du CHU de Rouen Nous vous retrouvons cette semaine à la maison d'accueil hospitalière La Source Située à l'hôpital Charles-Nicolle Cette association assure tout au long de l'année un service d'accueil et d'hébergement Pour les patients en soins ambulatoires pendant leur traitement au CHU Ainsi que pour les proches des patients hospitalisés Moi ça fait deux fois que je viens, on commence à connaître les têtes On en reconnaît certains, on fait connaissance avec d'autres Et puis on est tous là pour la même chose Donc l'entente est vite faite Mais bon, on se couche à l'heure qu'on veut, on se lève à l'heure qu'on veut On va manger à l'heure qu'on veut On n'est pas forcé de prendre nos repas à 8h le soir avec tout le monde Si vraiment on veut être tout seul, on va après ou avant Il n'y a pas de soucis C'est vraiment la liberté, moi qui habite assez loin C'est une tranquillité d'esprit qu'on a en venant ici 16 chambres sont proposées ainsi que des espaces de vie communs Tels qu'une cuisine équipée, une salle à manger ou encore un salon de détente Avec télévision, livres et jeux de société Une journée porte ouverte est organisée à l'occasion du 40e anniversaire de l'association Elle aura lieu le 17 décembre à partir de 10h L'occasion de visiter les lieux et de rencontrer les bénévoles Dans un contexte de modernisation de l'accueil au CHU La signalétique extérieure de Charles-Nicol et Saint-Julien fait peau neuve L'objectif, faciliter le parcours des patients et de leur famille Le déploiement des panneaux signalétiques a commencé en novembre Des nouveaux noms de bâtiments ont été donnés Comme notamment le pavillon de Bré pour la pédiatrie Ou encore le pavillon Flaubert pour DV2 Le crédit agricole Normandie-Sennes a remis un chèque de 34 000 euros A la fondation Charles-Nicol Normandie le 29 novembre dernier Ce don participera à l'achat d'un simulateur endovasculaire Le premier dans la région Le don du crédit agricole est d'abord très heureux Parce qu'il va nous permettre de contribuer Il contribue à acquérir un appareil très sophistiqué Qui est en fait un mannequin électronique Qui nous autorise à reproduire tous les gestes Qui sont faits en cardiologie interventionnelle Et ils sont très 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 nombreux Comme par exemple les angioplasties des coronaires Les stents que tout le monde connaît Intracoronaires L'implantation des valves cardiaques Et d'autres maladies cardiovasculaires Qui sont traitées en salle de cathétérisme Donc ça simule tous ces gestes là Mais en plus de ça Ce simulateur est très utile Pour reproduire les gestes de neurologie vasculaire C'est-à-dire en fait le traitement par l'intérieur du corps Des accidents vasculaires cérébraux Notamment des caillots qui viennent bloquer une artère cérébrale Et qu'on a besoin de retirer aussi vite que possible Et donc on apprend à tous les neurologues et les cardiologues Qui a réalisé ces gestes en répétition Avant de les faire réellement sur le patient Donc c'est un instrument absolument indispensable Dans un Medical Training Center comme le nôtre Qui se targue de pouvoir préparer tous les médecins Aux gestes interventionnels de toutes catégories confondues Donc nous avions vraiment besoin de ce simulateur Et nous sommes très heureux de la contribution du Crédit Agricole Parce que ça nous permettra d'acquérir le haut de gamme Le top vraiment en matière de simulateurs cardiaques Vasculaires et neurologiques Cet outil de formation innovant Sera installé au Medical Training and Testing Center du CHU de Rouen Ouvert en 2017 Ce centre de simulation et d'entraînement Propose régulièrement des formations internationales De différentes spécialités Comme en ORL, en cardiologie Ou encore en chirurgie thoracique L'objectif de ces workshops, partager le savoir-faire Et l'expertise des équipes roinaises Et pour clore cette édition, le chiffre de la semaine 20, c'est le nombre de bénévoles Qui se relaient pour accueillir les patients et leurs proches Séjournant à l'association La Source Un grand merci à eux pour leur dévouement et leur gentillesse C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année Et vous donne rendez-vous en janvier Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !